et bien bonjour à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo sur WifeUnder on se retrouve pour le tout nouveau patch qui est tout fraîchement sorti du coup comme avec No Man's Sky on va faire un gros débrief sur la page web vous allez voir qu'il ya pas mal de changements des nouveautés à la fois qui sont très appréciés parce que ça va nous faciliter tout simplement notre confort du côté des échos et ça c'est plutôt cool donc comme vous pouvez le voir visuellement ce pavé est dégueulasse oui on peut dire les termes j'ai surligné par dessus ce que je juge être le plus important alors bien évidemment la correction de bug du type quand vous visez vous avez le doigt retourné visuellement a été corrigé c'est pas très intéressant c'est pour ça que le reste on ne va pas y passer dessus alors du coup pour commencer nouvelle fonctionnalité l'écho dust le système d'écho de fusion a été revisité les joueurs peuvent maintenant décomposer leur écho en poussière et utiliser cette même poussière pour augmenter un écho en termes de niveau en termes d'xp et ça c'est extrêmement pratique parce que fatalement ça va nous faire des économies et pourquoi ça mais c'est en rapport un peu avec la suite correction d'un bug provoquant des échos pour accorder des quantités incorrectes d'xp effectivement quand on avait avant cette mise à jour envie d'augmenter un écho on devait faire manger plusieurs échos différents et ces échos différents avaient une quantité d'xp qui variaient et potentiellement dans le lot soit il y en avait un qui donnait plus ou moins que ce qui était affiché et fatalement admettons on va dire que vous voulez monter un écho spécifique qui demande 2500 d'xp en mettant d'autres échos pour les faire manger peut-être que vous allez en donner pour l'équivalent de 2800 3000 d'xp malheureusement ce surplus était perdu que là avec ce nouveau système de poussière vous avez juste à donner la quantité exacte et ça c'est fatalement beaucoup plus pratique sur ça il y a zéro débat nous avons pour la suite trié par puissance qui a été retiré c'est très logique en soit parce que bon maintenant quand on est au stade où on en est sur wife under on ne fait plus trop ça on ne trie plus par la puissance parce que ça ne sert pas à grand chose ce qu'on va chercher c'est plutôt la catégorie qu'il est donc automatiquement dégâts critiques augmente les pv enfin voilà ce genre de catégorie là et ça va être plus tard comme ils disent là mais je ne sais pas si ça va être vraiment utile nous implémentons une version plus informative de ce type plus tard est ce qu'on va vraiment l'utiliser ça c'est un peu le mystère ce qui devrait vraiment mettre qui serait extrêmement utile c'est de mettre en type ou alors en recherche spécifique et bien les catégories des échos admettons dans l'écho vous avez augmente les pv et augmente la résistance aux dégâts physique bah vous mettez ça comme catégorie et pour aller même encore plus loin si vous voulez mettre deux catégories en même temps pour du coup afficher l'écho qui possède les deux catégories bah ça serait possible et ça automatiquement c'est beaucoup plus pratique parce que si on veut chercher un écho qui a augmenté les pv et augmente le taux critique on sélectionne les deux et on voit s'il existe s'il apparaît c'est qu'il existe ça c'est extrêmement pratique alors pour la suite il existe désormais une limite d'articles pour les échos 300 au total et les accessoires sans voir le canal d'annonces pour plus de détails on ira le voir juste après affiche ajout pardon d'avertissement pour les pour savoir quand les joueurs approche de l'une ou de l'autre limite d'articles lorsque vous avez atteint la limite vous ne pouvez rien récupérer avant d'être de retour en dessous de la limite alors on va aller sur le site enfin sur le site sur le discord de wave thunder et comme vous pouvez le voir ici nous avons le nouveau système d'écho en poussière donc qu'on peut voir il va sélectionner un écho et il va le supprimer en bas à droite et ça va augmenter sa poussière juste ici donc ça c'est une des mises à jour qui a été montré et comme vous pouvez le voir juste en haut à droite vraiment dans le coin nous avons 35 échos sur 300 et bien on sera limité et si vous dépassez bon il faudra supprimer ce que vous avez en surplus en soit c'est pas très grave parce que la majorité des échos vous avez récupéré nous servent quasiment à rien dans l'inventaire donc autant en faire de la poussière pour que ça soit vraiment utile donc ça c'est une très bonne mise à jour sur ce point là pour la suite nous allons avoir on était où tac 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 je me suis perdu donc la limite voilà juste ici nous avons du coup les boss qui ont été augmentés en termes d'xp augmenter l'xp pour les chasses par x3 et les mini boss dans les expéditions de 1,5 petite coupure dans la vidéo pour vous expliquer qu'il y a eu un petit problème avec le modificateur d'xp sur ce premier message il nous dit que l'xp de la chasse des boss si vous préférez n'était pas enregistré et du coup ils ont enquêté et sur le deuxième message ils nous ont dit qu'ils ont trouvé ce problème et donc il va y avoir un correctif début de la semaine prochaine voilà c'était pour vous mettre au jus parce que lors de la vidéo je n'avais pas fait attention à ce petit message sur ce je vous dis bonne vidéo c'est très intéressant parce que automatiquement le farm d'xp à l'heure actuelle c'était un bordel au tout début du jeu ça allait ils l'ont changé et là ils le re augmente ce qui est extrêmement pratique parce que si vous voulez augmenter le waifender et l'arme bon bah c'était un peu la galère mais maintenant c'est déjà beaucoup plus pratique donc ça très très cool les accessoires peuvent désormais être vendus chez vange shop à skylight donc effectivement maintenant on peut enfin vendre notre surplus alors si vous voulez recycler les échos les enfin non pas les accessoires qu'est ce que je dis même pas les échos mais c'est qu'on peut que les recycler et les axes et les accessoires pardon on peut oui les vendre donc effectivement si vous voulez vendre les accessoires vous allez voir ce vendeur et essayer de voir ce qui est vraiment inutile vendez le plus cher limite ce qui ne vous sert à rien parce que il ya potentiellement certains accessoires je bégaye un peu désolé qui valent cher et qui sont simples à farmer il faudra juste essayer de dénicher lesquels et ça ça serait très intéressant de savoir lesquels surtout avertissement lors de la première charge de l'écran de vendre les accessoires équipés s'affiche dans le panneau all donc dans le panneau tout et peuvent être vendus sans avertissement au lecteur fait attention si par contre vous sélectionnez la catégorie accessoires voilà donc ils n'apparaîtront pas sur le panneau accessoires là ils ne seront pas affichés donc si vous vous êtes dans la catégorie tout au moment de vendre faites attention tout ce qui est équipé sur vous sera affiché donc potentiellement vous pouvez vendre un accessoire que vous avez essayé de dropper et malheureusement ça serait con de le vendre parce que vous n'avez pas un système en tout cas un menu qui permet de racheter donc faites attention à ce détail tous les accessoires acquis seront vendus à leur coût prévu par un niveau d'accessoires c'est vrai que c'était le cas avant on avait par exemple un accessoire qui était niveau 1 peut-être qui valait le prix d'un niveau 5 10 bon alors on pouvait se dire quelle est cette sorcellerie ce qui était extrêmement pratique mais bon on pouvait rien vendre aussi il y avait ce problème la correction d'un problème où les pièces d'aide n'était pas récompensé par le joueur comme prévu après avoir terminé les expéditions dans les zones perdues via le lp crest alors ça pour le moment je sais pas si c'est vraiment rentable à farmer parce que ces pièces d'aide que l'on peut obtenir nous permettent d'acheter des clés de passe partout et des clés de farceurs et d'autres choses mais je crois que ces autres choses sont pas très intéressantes c'est des ah mince j'ai oublié le nom des sphères des gloom sphères je crois que c'est ça le nom mais on en a besoin pour augmenter tout simplement les caractéristiques des waifenders ou des armes en vrai les acheter là dedans c'est pas très intéressant ce que je vous conseille à l'heure actuelle c'est de garder ces pièces pour potentiellement dans une future mise à jour qui nous rajoute des choses à acheter et potentiellement ce sera des choses intéressantes des accessoires assez cool pour bien débuter tout ça enfin vous voyez le joueur potentiellement à l'heure actuelle ne les dépensez pas ce que je vous conseille correction d'un problème obligeant les joueurs à rester coincés sur l'écran veuillez patienter tout en se retirant du menu pack du fondateur waifender pendant son ouverture alors ce bug du coup a été corrigé ça c'est cool correction d'un problème obligeant kiros plutôt un problème sur le siphon radiant le boeuf de capacité à dépasser sa valeur prévue de 10% donc ça a été réglé maintenant si je comprends bien ça reste à 10% je ne l'ai pas encore testé kiros c'est un perso que j'aimerais bien essayer donc on verra ça peut-être plus tard la récompense de la tour oui la récompense de la tour de récompense des mots le baiser de venin apparaîtra dans l'inventaire des joueurs si quand il est déverrouillé ça c'est pareil c'est une récompense donc il fallait bien nous déverrouiller en soit on a payé pour correction d'un problème qui faisait que le fourche d'affinité pour les vapeurs apaisent apaisante par an de venom s ne fonctionne pas effectivement ça ça a été réglé du coup ça c'est plutôt cool parce que si je comprends bien c'est la vapeur apaisante c'est ce qui soigne à l'heure actuelle est ce que certaines personnes avaient ce problème là moi je crois que quand un allié l'utiliser je me faisais soigner ou alors est ce que c'était lui même qui ne se faisait pas soigner si c'était le cas automatiquement c'est réglé ça c'est plutôt cool pour la suite correction d'un problème provoquant le déclenchement de venom s ultime dans la mauvaise direction alors là ils disent pour venom s mais effectivement c'est plutôt pour tout le monde est ce que tout le monde a été réglé à ce niveau là j'espère parce que dans le cas par exemple c'est je crois silo quand vous visez avec une arme ben allez savoir votre écran d'un coup il se met à aller à l'opposé c'est extrêmement relou parce que quand vous utilisez une compétence quand vous utilisez je sais pas l'ulti par exemple dans le cas de venom s ben malheureusement vous l'utilisez dans le mauvais sens il n'y a rien de ce côté là bon j'espère que c'est corrigé pour tout le monde en tout cas ça l'est pour venom s et pour la suite le temps de trajet amélioré vers l'instance le logement du joueur donc vers notre logement c'est vrai que des fois ça a été un peu long un peu buggé aussi ça a été réglé et ça c'est plutôt cool donc à voir après la vitesse bon dans l'ensemble il ya des bons correctifs et les bonnes choses j'espère par contre que pour la suite ils nous feront pas un pavé c'est pas très pratique un autre jeu que je suis en tout cas sur la chaîne no man sky ben eux quand ils font un patch c'est bien détaillé il nous montre des images nous montrent vraiment des beaux paragraphes c'est beaucoup plus agréable pour parler dessus que là comme peut le voir il est surligné par dessus ce pavé c'est pas très sexy donc pour ça j'en suis quand même désolé mais bon pour l'heure dites moi si vous avez réglé quelques problèmes enfin si ça vous a réglé quelques problèmes avec cette mise à jour en tout cas ce qui est le plus important c'est l'xp et le système déco ça c'est extrêmement agréable et aussi la revente c'est aussi très pratique dans l'ensemble donc c'est extrêmement agréable et ça va augmenter d'une certaine façon vos performances en jeu parce que je pense que la majorité des joueurs qui traînaient dans l'inventaire déco aille se ronger les doigts mais pas les ongles les doigts directement parce que plus on avait déco plus ça ramé et ça c'était horrible donc automatiquement nous mettre une quantité limite de 300 et 200 ça va limiter ce problème alors après il va falloir faire un tri ça aussi c'est là le gros problème que l'on a malheureusement va falloir prendre peut-être une heure deux heures de notre temps pour tout trier mais bon ça nous laisse un peu le temps de réfléchir ce qui est intéressant ou non allez pour l'heure je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo j'espère qu'il vous aura plu et du coup on se retrouve pour une prochaine allez portez vous bien ciao